On nous voulait réunir aujourd'hui, place d'Hôtel de Ville, dans un endroit qui était jadis un café, le café tenu par M. Lucien, et qui était le rendez-vous des footballeurs de toutes les associations locales. Eh bien, on peut dire qu'une trentaine d'années plus tard, tout a changé, puisque nous allons avoir un salon tenu par une tatoueuse. Et la tatoueuse s'appelle Émilie, qui vient de l'Etoile, où toute sa famille réside, mais qui a surtout l'expérience d'avoir tenu un salon en Belgique, à Namur, parait-il la capitale du tatouage, c'est très très bien. Et on va donc découvrir un petit peu ce qu'est le métier de tatoueur, en demandant à Émilie d'abord, pour être tatoueur ou tatoueuse, il faut un diplôme, je suppose. Comment ça se passe ? Alors, il n'y a pas vraiment de diplôme officiel, en fait, il faut trouver, on va dire, quelqu'un qui puisse transmettre son savoir. Et pour être tatoueur, il faut juste avoir la formation hygiène et salubrité, et être déclaré auprès de l'ARS. Quand même, oui. Oui. Il y a quand même la santé qui peut être concernée, quand même, si on fait mal son travail. Sinon, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont autodidactes, donc qui apprennent tout seul. Non, moi, j'ai trouvé justement une personne qui a bien voulu justement me tendre la main en Belgique. Et pourquoi en Belgique ? Parce qu'en France, tenez-vous bien, il y a environ 15 000 tatoueurs professionnels. Un tatoueur professionnel, c'est celui, il n'y a pas de diplôme, mais c'est celui qui est reconnu officiellement par ses pairs, par les autorités, je ne sais pas. Les tatoueurs sont auto-entrepreneurs, du coup, ils ont un statut d'auto-entrepreneurs, mais il n'y a pas de diplôme à proprement parler de tatoueur ou tatoueuse. Donc, pas de diplôme nécessaire comme médecin ou kiné, mais pourtant, on ne peut pas faire n'importe quoi, parce qu'il y aura des conséquences néfastes sur la santé de l'individu. C'est pour ça qu'il faut se déclarer auprès de l'ARS, et forcément, suivre une formation d'hygiène et salubrité, pour être aux normes au niveau de l'hygiène. Alors, je vais vous demander pourquoi vous avez choisi Pikini ? Parce qu'on n'a jamais vu de tatoueur à Pikini, il y en a à Viens, il y en a sur la côte Picarde, mais jamais à Pikini, vous êtes installé à cause des commerçants du centre-ville. Pourquoi Pikini et aviez-vous des relations qui ont fait que ça s'est produit comme ça ? Des relations à proprement parler, non, mais en fait, j'ai travaillé deux ans en Belgique, et forcément, c'est le manque de ma famille qui a joué, c'est pour ça que je suis revenue, comme toute ma famille est de l'étoile, comme vous l'avez dit au début de l'interview. Donc voilà, en cherchant la surface, c'est ma mère qui est tombée dessus, et j'ai adoré la devanture qui était un peu vintage, moi j'adore le vintage, donc c'est ça qui a, on va dire, primé. Aussi, au début, je voulais m'installer en ville, mais justement, j'ai un tempérament plutôt tranquille, donc une petite ville comme Pikini, ça me plaisait beaucoup, mais surtout, il y a beaucoup de passages, et tous les gens sont très 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 gentils aussi, donc c'est ça qui a fait que je suis nue ici. Quelle est votre clientèle ? C'est plutôt jeune, bien sûr. Jeune, mais je fais aussi des personnes de 60 ans. Oui ? Ah oui, oui. Plus d'hommes, plus de femmes, ou l'inverse ? Quand même plus de femmes, de par mon style qui est très coloré, quand même floral, avec des papillons, enfin des motifs, on va dire, plus féminins. Dans un couple, il arrive que seulement l'homme soit tatoué, ou l'inverse, ou les deux en même temps ? Les deux en même temps, l'autre jour, j'ai fait justement un couple qui voulait faire des dates, je ne sais plus, date de mariage, naissance des enfants, tout ça. Donc ça arrive que les gens viennent en couple pour se faire tatouer. Quels sont les thèmes les plus choisis, date de naissance des enfants ? Mais il y a certainement d'autres thèmes. Le visage de son ancienne copine, je ne sais pas, moi, non ? Souvent, les gens aiment bien quand même ajouter effectivement des significations à leur tatouage, ça permet, entre guillemets, de ne pas les regretter, même s'il y a plein de gens qui se font ça juste par esthétique et qu'ils ne le regrettent pas pour autant. Enfin, moi, j'en ai plein sur mon corps qui sont justement sans signification et que j'adore et que je ne regrette pas. Mais du coup, les significations, oui, c'est souvent la famille. Des animaux aussi, domestiques, non ? Animaux domestiques, oui, événements marquants dans sa vie, un voyage. C'est vrai ? Oui, oui, ça peut arriver. Le plus courant quand même, c'est ? Je dirais la famille quand même, les proches, symboliser un parent, quelque chose, des choses comme ça. Combien vous passez de temps pour un tatouage ? Alors ça, ça peut vraiment varier, donc ça peut durer 10 minutes, comme prendre plusieurs séances et plusieurs heures, selon la taille. Forcément, si je fais un dos complet, ça ne va pas prendre le même temps que si je fais un petit truc en noir sur le bras, par exemple. Quelles sont les parties du corps, le dos, bien sûr, le bras ? Que je peux tatouer ? Oui. On peut tatouer quasiment tout le corps. Après, il y a des zones que je ne fais pas, au moins, comme la gorge, par exemple. Moi, je n'ai pas encore fait pour l'instant. Il y a des zones qui sont techniquement beaucoup plus difficiles et que pour l'instant, je n'ai pas encore abordées. Mais il y a une première atout, donc pourquoi pas bientôt le faire ? Et puis, certains disent que le tatoueur, c'est de l'art, c'est vrai ? Oui, tout à fait. Il y a plein de tatoueurs qui ont justement un style particulier. Par exemple, le mien, c'est néo-traditionnel et je suis spécialisée en couleurs. En couleurs ? En couleurs. Et même dans le néo-trad couleur, il y a aussi plein de gens qui ont leurs pattes, leurs propres pattes dans un même style. Parce qu'il n'y a pas que moi qui fais du néo-trad couleur, mais voilà. Donc, bien sûr, c'est de l'art. C'est de l'art. Après, on fait aussi... En quelque sorte, c'est du dessin sur un corps ? Oui, tout à fait. C'est ça, je vois. Naïvement, je vous pose la question. Vous avez un peu ça, hein ? Oui, c'est ça, on va dire. C'est juste un dessin fait par effraction cutanée. Parce qu'il y a quand même un acte médical derrière la chose. Est-ce que, avant de procéder au tatouage, est-ce que vous demandez à la personne s'il est fragile du cœur, s'il ne peut pas tomber, s'il peut avoir un malaise parce qu'il ne supporte pas, il y a quand même un peu de brûlure quand même, non ? Oui, justement, moi je fais signer un papier, les gens doivent dire leur antécédent médicaux, et s'ils ont des allergies en particulier, s'ils sont plutôt sujets à des allergies. Après, par exemple, je tatoue une personne qui est sous anticoagulant, donc il y a aussi certains traitements qui peuvent être en contre-indication. Ça vous demandez, hein ? Donc quand c'est comme ça, je demande souvent une attestation du médecin, comme quoi je peux pratiquer l'acte. Quels sont les dangers qui peuvent mettre en péril, non pas la vie, mais la santé de la personne ? Si par exemple quelqu'un peut faire une infection de poids, ça se joue souvent en fait aux soins apportés post-acte de tatouage, donc si par exemple la personne, elle n'a pas fait attention, elle a des animaux de compagnie, puis elle touche son animal de compagnie sur le tatouage qui est frais, ça peut être des choses comme ça, les gens peuvent attraper des choses. Dites-moi, vous avez fait deux ans en Belgique, qu'avez-vous appris là-bas ? J'ai appris, j'ai appris tout le métier, j'ai appris comment recevoir les clients. Je veux me faire tatouer, vous me demandez mes antécédents, si je suis fragile, si... Voilà, qu'est-ce que vous voulez faire, la taille que vous voulez faire, moi je peux aussi vous conseiller des tailles, car il ne faut jamais faire trop petit, sinon ça vieillit mal. Je vous donne du coup un prix ou une fourchette de prix éventuellement, et voilà, c'est parti. Ah, votre objectif, c'est d'avoir la plus grande clientèle, de piquiner d'ailleurs, parce que je pense que vous ne pourrez pas seulement vous contenter de piquiner ? Ah non, je fais aussi des gens qui viennent de la France entière, j'avais même une Américaine qui venait, qui habitait en Allemagne quand j'étais en Belgique, elle faisait à chaque fois trois heures de route pour venir, donc il y a des gens qui viennent de loin, et j'avais aussi, la cliente qui venait plus loin, c'était, elle venait de Nice, elle est venue de Nice jusqu'en Belgique, pour se faire tatouer, par moi, oui. Donc c'est vraiment, ça me touche beaucoup quand c'est comme ça, parce que quand les gens font autant de route pour finir, parce qu'ils aiment mon travail, c'est vraiment ce qu'il y a de plus beau, je crois. Bien sûr, vous êtes fière de faire ce métier ? Oui, absolument. C'est venu cette idée un peu surprenante, quand on est au Rien de l'Étoile, de faire du tatouage. Au début, je n'aspirais pas à devenir tatoueuse, quand j'étais au lycée, c'est venu après, en fait je me suis fait déjà un premier tatouage sur moi, enfin par quelqu'un d'autre, pas moi, et puis en fait ça m'a donné envie de devenir tatoueuse, parce que j'ai toujours aimé dessiner, et j'ai fait du graphisme, et en fait je me suis rendu compte, après mon diplôme, donc ce n'était pas vraiment ce que je voulais faire, donc je voulais quelque chose de plus créatif, et je ne me voyais pas derrière un ordinateur, et voilà, donc j'ai trouvé le tatouage. Parce que chaque jour c'est différent, hein ? Chaque jour c'est différent, on reçoit des personnes différentes à chaque fois, et du coup c'est ça, c'est la possibilité d'évoluer aussi toute sa vie en fait, qui me plaisait dans ce métier-là. Et le contact humain aussi, le fait que les gens ressortent contents, enfin moi je rends quelqu'un content, donc je suis contente aussi en fait. Dites-moi un tatouage, c'est un vie, on ne peut pas l'enlever du corps. Non. C'est ça, d'accord, un gars de même vous voir, il dit, faites-moi tel dessin dans le dos, puis 8 jours après il est plus content, il vient vous revoir, je veux changer, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible, après on peut faire un cover éventuellement, si la personne veut, on va dire, enfin elle ne peut pas effacer, mais on peut rendre la chose plus belle en le rafraîchissant ou en faisant un cover par-dessus, qui se doit du coup d'être plus grand pour camoufler ce qu'il y a déjà. Il existe des personnes, des êtres humains qui sont entièrement tatoués, même la tête, même la figure. Oui justement, à Lille, j'ai rencontré Friki Woody, qui est en fait je crois l'homme le plus tatoué de France. Il est vraiment tatoué de partout, il a aussi les eyeballs. C'est pas beau, si ? Ah si, c'est très beau, il est bien des modèles photos, donc comme quoi, voilà. J'ai vu sur la carte de Miette, chez Miette, c'est votre... C'est mon salon de tatouage, c'est chez moi. C'est beau, mais c'est Émilie. Émilie, mon nom de tatouage c'est Petite Miette, c'est pour ça, ça vient de là. D'accord, d'accord, on vous souhaite beaucoup de succès à Piglini, parce qu'en général, quand on arrive à Piglini, on y reste pour un moment, je vous le souhaite de tout cœur, sachant que votre clientèle, elle est amenée à changer, c'est pas comme on va chercher une baguette le matin. Voilà, c'est pas pareil. Merci beaucoup de vos heures de gentillesse, et puis bon vent.